Salut la team, revenons sur l'univers Breaking Bad, un moment, avec quelques raisons qui font que Better Call Saul est bien meilleure que la série mère. Et on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo ! Si on cherche un spin-off télévisé qui dépasse réellement l'original au lieu de rester à jamais dans les mémoires comme juste un moyen de faire plus d'argent sans prendre en compte la franchise, Better Call Saul est la réponse. Créé par Vince Gilligan et mettant en vedette Brian Canson aux côtés d'Aaron Paul, Breaking Bad est devenu l'une des émissions de télévision les plus vénérées de tous les temps au cours de ses 5 saisons entre 2008 et 2013. Non seulement Walter White et Jesse Pickman ont fait un excellent boulot, mais Breaking Bad a également résisté à la tendance des derniers épisodes décevants. Felina restera à jamais dans les mémoires comme une note d'adieu parfaite qui va directement à l'encontre de l'attitude de ne pas plaire à tout le monde envers les fins de série. Inutile de dire que Breaking Bad a laissé une barre outrageusement haute pour les projets futurs. Alors quand Vince Gilligan et Peter Good ont commencé à travailler sur Better Call Saul, le public a remis en question leur sagesse. Les spin-offs ont un si mauvais bilan de succès et l'impact culturel de Breaking Bad a déjà des faits toute logique raisonnables. A l'époque, faire une série comme Better Call Saul avait reçu énormément d'avis contre et certains parlaient d'erreur totale. Better Call Saul a diffusé son dernier épisode, Soul Gone, en août 2022. Et le spin-off de Jimmy McGill laisse un héritage très familier. Des éloges soutenus et enthousiastes du public et des critiques, couronnés par une fin qui satisfait à tous les niveaux. Mais malgré que leur père ait récompensé cette série ex-aequo avec succession, les émis, eux, après multe nomination, ont préféré rester sur leur voie du purement commercial. En conséquence, choisir un favori entre Breaking Bad et Better Call Saul, c'est comme choisir son gamin préféré. Les deux sont d'excellentes émissions de télévision avec des défauts négligeables, parfaitement entrelacés pour exister soit seul, soit dans un ensemble plus vaste. Mais si nous devons choisir entre les deux, voici pourquoi Better Call Saul a l'avantage sur Breaking Bad. La première saison de Breaking Bad est une pépite emblématique de la télévision et l'histoire de Walter White ne tarde pas à trouver son rythme. Comme pour toute émission télévisée, Breaking Bad passe un peu de temps à s'établir au fil des saisons 1 et 2. Trouver sa voie, construire l'univers fictif, s'installer dans un ton, etc. Vince Gilligan et compagnie trouvaient leur chemin dans les premiers jours de Breaking Bad, remplissant ses détails très importants sur les personnages et l'histoire au fur et à mesure. Breaking Bad saison 1 est venu au monde avec très peu d'assurance, et Gilligan a reconnu qu'il était surtout content d'avoir une série télévisée au début. Même si Breaking Bad apparaît comme un récit cohérent et savamment conçu, la fin n'a en fait commencé à prendre forme que vers la saison 4. Au moment où Better Call Saul est arrivé en 2015, ses fondations avaient déjà été posées et cette voie avait déjà été trouvée. La série peut frapper un accord tonal légèrement différent de Breaking Bad, mais les spin-offs apportent une maturité dès le premier jour qui ne vient que du fait d'avoir déjà une émission de télévision à succès derrière elle. L'odeur de naïveté et d'incertitude trouvées dans les premiers épisodes de Breaking Bad est remplacée par la fanfaronnade et la confiance. Contrairement à Breaking Bad, l'histoire de Jimmy McGill a également commencé avec certaines assurances sur la longévité. Avec un public passionné et fidèle, et plusieurs idées enterrées pleines de bonne volonté, Better Call Saul fait preuve d'une retenue et d'une patience que la plupart des émissions originales, Breaking Bad incluses, ne peuvent pas nécessairement se permettre. Plutôt que d'éclater la porte en tirant de tous les côtés, Gilligan et Gould pouvaient laisser Better Call Saul évoluer de manière organique, plus calme et plus réfléchie contre un véritable bain de sang. Un luxe entièrement gagné par l'énorme succès de Breaking Bad. Il semble presque blasphématoire de suggérer que le développement des personnages de Breaking Bad manque un tout petit peu de justesse. Walter White et Jesse Pickman sont parmi les plus grands personnages de télévision de tous les temps. Et avec Hank Schroeder, Skyler Watt et Gus Fring, il n'est pas exagéré de dire que la profondeur des personnages est l'un des points forts de Breaking Bad. Néanmoins, ce n'est un secret pour personne que par rapport à Better Call Saul, Breaking Bad est la série la plus bruyante, alimentée en adrénaline et à un indice d'octane élevé. S'ils étaient frères et sœurs, Better Call Saul serait Chuck et Breaking Bad serait Jimmy. Better Call Saul enterre l'action, il compense avec des études de personnages détaillées. Le spin-off de Vince Gilligan et Peter Gould est presque médico-légal dans sa représentation de Jimmy McGill et de Kim Wexler. Mais la différence entre les émissions est beaucoup plus évidente avec les personnages comme Mike et Gustavo Fring. Les deux criminels jouent des rôles majeurs dans les deux émissions, mais c'est Better Call Saul qui creuse les origines plus profondément, dans leur motivation, leur peur, leurs antécédents et leur développement. La série retrace la chute progressive de Mike autant que celle de Jimmy McGill et parvient d'une manière ou d'une autre à humaniser le méprisable homme poulet. Le travail des personnages de Breaking Bad est exemplaire, bien sûr, mais Better Call Saul prend vraiment à cœur la philosophie sans demi-mesure de Mike, se consacrant entièrement aux personnages avant tout. La philosophie de Better Call Saul n'est pas supérieure à celle de Breaking Bad. Certains spectateurs préféreront l'approche centrée sur les personnages, d'autres apprécieront la douce odeur de l'adrénaline dégoulinante de Breaking Bad. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que Better Call Saul choisisse soigneusement ses moments pour faire monter les enchères. Fusillades dans le désert de la saison 5, vagues de mort majeure dans la saison 6, etc. Cette mise au point laser rend les scènes d'action de Jimmy d'autant plus efficace et puissante lorsqu'elles se produisent. Better Call Saul étant une proposition plus réfléchie et patiente par rapport à Breaking Bad, la série solo de Jimmy McGill offre plus d'opportunités de créer une intrigue. Les questions primordiales tout au long des 5 saisons de Breaking Bad sont de savoir si Walter White s'en tirera avec ses crimes et qu'il mourra dans le processus. Mis à part quelques exceptions notables, Breaking Bad laisse rarement un mystère gronder au-delà d'une seule saison. C'est là que la patience de Better Call Saul fait la différence entre les émissions. Dès le tout premier plan en noir et blanc de Jean, Better Call Saul construit un mystère sur l'avenir de Jimmy qui n'a pas de réponse avant les derniers épisodes. Entre temps, le public s'est penché sur le sort de Kim et Nacho avant chaque saison, tandis que l'importance de la ligne Breaking Bad de Jimmy sur Lalo n'est devenue apparente qu'à la saison 6. Le meilleur exemple de narration à long terme est peut-être que Saul demande avec désinvolture à Francesca de passer un appel téléphonique à une date précise dans la saison 4. On n'en dit pas plus sur ce sujet, jusqu'à ce qu'elle exécute finalement l'instruction pendant deux saisons en tiers plus tard. La façon dont Better Call Saul laisse ses mystères s'envenimer dans l'esprit du public pendant des années crée un niveau d'intrigue qui dépasse même Breaking Bad. La plupart des spin-offs sont malheureusement des reprises obsolètes de leur série mère, mais Better Call Saul adopte une structure ambitieuse qui distingue l'histoire de Jimmy à la fois de Breaking Bad et du paysage plus large du drame télévisé. Better Call Saul est, à la base, deux idées distinctes entrelacées pour se compléter parfaitement. D'un côté, il y a le drame juridique, l'histoire d'un avocat outsider en herbe qui tombe amoureux, va trop loin dans une rivalité avec son frère et adepte des escroqueries magistrales. Cette moitié de Better Call Saul se produit indépendamment de Breaking Bad et fonctionne comme un spectacle à part entière. De l'autre, vous avez le préquel de Breaking Bad qui explique comment certains personnages ont évolué et comment le paysage de la pegue d'Albuquerque a été défini avant l'arrivée de Walter White. Ces aspects fusionnent en une expérience plus unique que Breaking Bad. Les téléspectateurs regardent simultanément une toute nouvelle émission et leur émission préférée prend vie car les événements d'une chronologie expliquent certains rythmes et nuances d'une autre. Lorsque Better Call Saul a commencé, beaucoup auraient espéré que cela pourrait soit échapper à l'ombre de Breaking Bad, soit améliorer d'une manière ou d'une autre l'histoire de Walt et Jesse avec de nouveaux détails éclairants. Peu de gens ont osé rêver que Better Call Saul réaliserait les deux et la pure ambition de créer un spin-off qui embrasse entièrement son prédécesseur tout en existant dans un domaine totalement différent illustre pourquoi Better Call Saul a un avantage toujours aussi léger sur Breaking Bad. Une nouvelle fois, je ne dis pas que Breaking Bad est nul ou quoi que ce soit du genre. Je dis plutôt que sans l'expérience de Breaking Bad, Better Call Saul n'aurait pas pu être ce chef-d'oeuvre et rien de plus. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais le moins savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, tu ferais mieux d'appeler seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada